... On est tous d'accord et conscients que tout le monde ne peut pas être investi. On est aussi d'accord qu'il y a eu pas mal de manquements dans ces investitures-là, mais on ne peut pas ne pas garder le cap et ne pas appeler les uns et les autres à la retenue et au dépassement. On ne saurait passer sans condamner les attitudes du président de la République, qui au lieu de penser les blessures et les colères de ses partisans, utilise plutôt le sabre du retrait pour les dénommer, les dégommer et les virer. On ne pense pas que ce soit la bonne méthode. La meilleure méthode, ce serait déjà de comprendre la colère des gens, d'aller vers eux, de demander leur pardon, parce que c'est normal qu'une personne qui s'investisse comme sentinelle depuis plusieurs années réclame le mérite d'être à l'Assemblée nationale, qui est vraiment un endroit où on a la légitimité de parler au nom du peuple. De notre côté, en tant que jeune, je peux avoir une certaine frustration de me retrouver derrière le président Abdoulaye Wad, bien que la frustration est accompagnée de fierté. Mes frustrations, je veux être claire que le président Abdoulaye Wad a donné toute sa vie à la démocratie et au combat démocratique et aux libertés. Le voir revenir au combat, cela montre que nous autres jeunesses, nous avons échoué. Cela montre que nous n'avons pas pu bien travailler par rapport à son leg, que nous n'avons pas pu relever le défi de son héritage de la démocratie. Donc j'en fais déjà à mon échec personnel et j'en appelle aussi à l'échec personnel de tous les leaders qui sont dans cette coalition, parce que si le président Abdoulaye Wad avait réussi, aujourd'hui c'est d'autres personnes qui devaient porter ce flambeau. Mais aussi c'est l'échec premier du président Makissal. Vous savez, certains diront que j'aime bien le gratiner, mais vous savez le président Makissal c'est la première réalisation du président Abdoulaye Wad. Il en a fait ce qu'il est devenu. Le président Makissal n'a pas respecté la démocratie, il n'a pas respecté les libertés. Vous avez vu que notre front a fait un combat, une manifestation, le président Abdoulaye Wad a été obligé de casser, de forcer des barrages pour pouvoir accéder à la place de l'ébéliste. Les gens en rient, moi j'en pleure. Parce que quand un homme crée un homme qui devient chef d'État, et quand un homme se bat pour les libertés, pour la démocratie, et que 40 ans après, cet homme est obligé de revenir avec un bandeau et pouvoir traîner toute une population derrière pour retourner à l'Assemblée nationale, on ne doit pas en vouloir à un groupe, on doit en vouloir à toute une nation. Maintenant, la seule chose que nous avons aujourd'hui à lui rendre comme hommage, c'est de nous battre, de nous battre pour ce lègue et de lui montrer qu'à son âge, je crois que tout le monde sait que nul ne peut vivre 150 ans, donc nous sommes réalistes et nous savons que peut-être que c'est l'un de ses derniers combats et nous voulons lui montrer que peut-être que nous, au contraire de ses héritiers politiques, nous méritons son héritage de la démocratie et nous nous battrons pour que derrière lui, de pareilles choses ne puissent pas se reproduire.